... L'événement qui nous réunit aujourd'hui est en fait une première pour l'Afrique centrale. C'est IFC Day, c'est une journée où nous essayons de partager avec vous nos expériences, nos attentes, mais également les défis auxquels nous faisons face pour pouvoir vous aider plus. Peut-être le vice-président ne l'a pas dit. Sa visite arrive dans un contexte où il répond à une demande du gouvernement cameroonais. L'objectif de nous, que nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est d'entendre le secteur privé, hear what they are demanding, see how we can identify key elements of our cooperation strategy going forward. How can we work with large firms? How can we better work with SMEs? How can we work with the banking sector to enable SMEs to really reach their potential? That's what we're here to do. We're here to listen, to learn, and to identify opportunities. C'est un cadre pour moi d'apprentissage pour agrandir mon réseau, pouvoir trouver des solutions dans mon propre business. Autre chose également, je sais qu'il y a d'autres entreprises ici qui sont à la recherche de ce dispositif de financement proposé par la SFI. Notre organisation ayant pu bénéficier de ce dispositif-là, je suis là également pour partager ma petite expérience avec elle. Nous sommes un complexe agro-industrielle qui transforme l'huile de palme en oléine de palme pour la consommation et en savon, le ménage pour le nettoyage des vêtements et consorts. Depuis 1996, nous sommes dans la filière U de palme, mais des difficultés sont énormes. Nous estimons qu'IFC a les moyens pour pouvoir nous accompagner sur ce projet, que ce soit sur le plan pratique ou bien sur le plan financier. Une bonne initiative que je pense qu'il faut renouveler, de mettre en place sur une même plateforme en une journée des acteurs institutionnels, mais également d'autres acteurs un peu plus bas, puisque la PME, l'entreprise, l'artisan a lui aussi besoin de comprendre pourquoi ce financement n'arrive pas jusqu'à son niveau. Et nous avons trouvé une réponse à travers la présentation et l'ambition de l'IFC qu'on a compris.